et bonjour youtube le clap le clap yes bon bah mardi pour la suite des aventures merci qu'il est ah mais attends et je suis pas raccord la couleur là haut tu es pas du tout ça t'es pas en verre là ouais c'est bon bon le vert maintenant il fait bloquer quoi sans ma cam je sais pourquoi le clap voilà là cette fois ci papy t'es bien raccord le clap il est maintenant exactement je vais mettre le jeu du coup voilà nous y sommes une nouvelle ce enfin une nouvelle semaine pour nous moyenne y voit pour te w en tout cas vous avez eu les deux premières pas voilà voilà c'est qu'il y'a un vieil homme au loin un vieil homme au loin qui d'ailleurs va peut-être perdre l'une de ses lutteuses avec un contrat qui qui expire ah oui dans pas longtemps ça va encore me faire ça encore me distrait et me faire rire je vois encore mes yeux qui dépassent de dessus de la fenêtre ça me fait beaucoup rire voilà comment on distrait un niwa ah oui complètement voilà donc aujourd'hui donc on se retrouve pour le show télé de niwa mon show télé et mon pay per view broken city un mois de mon season finale blood drive on peut voir ici le dernier show de kiné avec ce fameux ironman match de 60 minutes mais on a de match qui m'a causé des soucis pour pour faire des miniatures ouais mais t'inquiète moi normalement je suis titi qui commence en général d'ailleurs j'espère que tu as mis mes champions un jour au pire tu feras tout à l'heure son ami ction mois normalement je devais avoir des messages même les a supprimés mais voilà on ne s'y En même temps, c'est la charge de revanche Tu lui as déjà fait Tu lui as déjà supprimé un message Oui, voilà, j'ai supprimé un message Pardon, mais c'est pas grave, papy Non, mais t'inquiète pas T'as pas à t'excuser Ah bah c'est vrai qu'ils sont potes, quand même Eh bah écoute, on va essayer de te faire plaisir A la liaison de Grande-Bretagne 15 000 par mois Pour 3 ans On va tenter 16 000 Sur 5 000 Tu vas venir tirer le contrôle Oui, oui J'ai de la musique et j'ai envie de changer Mais qu'est-ce que tu M'en quittimes toi Coucou Allez Mais par contre Tu vas me l'a... Voilà J'ai dit non Non c'est non monsieur On va lui mettre un petit Voilà Il y a un petit... Non Alors on va se calmer quand même Il y a une note d'accord 800 Voilà, parfait Bon apparemment je suis d'accord Bah t'as intérêt de tout Sinon je te vire Bah super Bah non, parce que c'est moi le patron C'est moi qui te vire Oui, oui, oui C'est moi qui te vire Le beau profil de la meilleure catchuse du monde Maryse En vrai, en vrai, en vrai Il y a bien Pierre-Ké Oui c'est vrai, il y a les Bellas Il y a les Bellas Il y a Lana en termes de catch en tout cas Lana en termes de managers, pourquoi pas Mais en termes de catch c'est compliqué Déplace très légèrement la capture de la caméra de Niwa vers la gauche Je sais pas ce qu'on veut Ah oui sur OBS Oui on voit la petite lumière C'est du cadre Discord sur le côté Ah oui Sur le côté gauche Donc ouais, décale là un petit peu Euh... C'est capture de fenêtre normalement Ouais Je décale moi un petit peu Fais un petit coup Encore Voilà, c'est bon Là, là c'est bon Nickel Niwa c'est man Il faut qu'on le vire Oh là là Non, elle est bien Elle est bien Elle est bien Ouais, elle est bien Il y a un effort C'est recherché Oui, oui Elle satanique Ah, et du côté de papy Maria Manit quitte la ring Quitte la herouage Parce qu'elle est chez papy Donc elle a enfin quitté son ancien contrat Ah, ouh La news dehors Samy Zegn qui arrive avec monsieur Laroufa Laroufa, pour ceux qui connaissent pas Est un catcheur français Oui, voilà Bah en même temps Samy Zegn est chez moi Et il est en Europe Bah oui Et à un moment donné Je me suis dit Oh Laroufa, il a des bonnes notes Et tout Bah heureusement Que je ne suis pas L'éversé Alors, Guido Ah, message Ah oui, c'est vrai que Oui, non, mais il s'est intéressé Mais il avait dit qu'il te laissait la priorité Laisse le message Tom Laroufa n'est pas forcément le gars Avec qui j'aimerais être d'accord Oui, bah je peux comprendre Oui, bah oui Moi aussi Ok, là, il n'y a rien Salut Tibalou Et bonjour Ah, enfin, tu vois son contrat Et là, c'est à ce moment-là que je vais te dire non Parce que tu dépenses trop Oh, ça va Oh, c'est bon Oh, c'est bon Parce que j'ai pas encore modifié tes champions Ah, oui, vas-y, vas-y Il y a juste Du coup, Ruby à la place de Jordine Et non, pas lui Et Kato à la place de Seth C'est tout Tac, tac, tac Bon, bah vous allez voir les coulisses un peu Du coup, je cherche Normalement, c'est à Kato, je crois Juste Kato Tout en bas Si je me trompe pas Au pire, c'est pas grave Dans tous les cas, c'est lui Donc Oui, c'est bon C'est la bonne photo Très bien Hop Et à gauche, du coup C'est Ruby Enfin, elle est peut-être à Sceau Vérifie Ouais, c'est à Sceau Ruby Voilà Nickel Là, on est à jour Tac, le parsec Monsieur, je te donne le contrôle Et voilà Bon, nickel Allez, c'est parti Alors aujourd'hui, il y a des choses de prévues J'ai préparé des logos D'ailleurs, le logo de ce truc-là C'est un truc qui va se passer aujourd'hui dans le show Et ça sera Ce qui sera sur la miniature Du coup Voilà Hé, j'ai pas d'uncident Ouais C'est bien Hé J'appelle ça du progrès Hum Ok, je fais Faire des copains Y'a un Jesse Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être ton pote Ou ta pote Ah oui, du coup Y'a de nouvelles signatures En Afrique Et Sanada Qui sont arrivées Ah oui, d'ailleurs Attends, faut que j'aille faire leur gimmick Ah Non J'avais pas rêvé non plus Faut que j'aille faire Vitué leur gimmick Vas-y, vas-y J'ai oublié de le faire, ça Alors attends Punk gimmick Savage weight Alors ça c'est sa gimmick de base Hum Attends, faut que j'aille ouvrir mon 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 petit dossier Où je mets mes plans Attends Plan TW C'est où ? C'est plus bas De toute façon Vous, vous pouvez pas le voir Non Alors Ok, oui c'est bon Alors du coup Toi Par contre Les têtes de tes trois champions Ça me bute Ah ils font tous la gueule A part T'as Ruby qui est heureuse Et puis tout le temps Ils font la gueule T'as Keito Il est perdu Il est dans le vide Alors Evidemment Je me suis renseigné un petit peu Sur leur style de catch Pendant cette semaine Vu que je les ai recrutés La dernière fois qu'on a fait le truc Vendredi dernier Donc On va faire un truc Attends lui il peut Swagger On va lui mettre en swagger Ça Ah oui Hop En gros En fait J'ai remarqué C'est un truc qui fait souvent Il joue souvent Sur les petits coups Genre tu sais Taper Enfin Taper du pied Sur la main de l'adversaire Ou truc comme ça Tu vois Donc je vais lui mettre Un truc de style un peu vicieux Tu vois Genre le mec Qui va utiliser que des petits coups Pour rentrer dans la tête De son adversaire Donc ça c'est bon Nickel Et Sanada Alors Sanada Il faut savoir Qu'il a un truc C'est Cold Cold school Parce qu'en fait Il rentre avec un masque Tu sais De crâne métallique Sur la tête Enfin sur le visage Et du coup Je vais lui changer sa gimmick Il va passer Enfin il va être face au début Oui Et il va avoir une gimmick De golden school C'est à dire que son Son masque Il va le changer Ce sera plus un truc De ferraille Mais ce sera un truc doré D'accord Et il va agir Il va essayer d'agir Au maximum pour le bien Voilà Il peut jouer Badass Bon vas-y Let's go Ce sera un badass face Très bien Bon ça arrive Ah oui bah clairement Voilà Hop comme ça Les gimmicks sont prêtes Et tout le reste C'est bon Donc nickel Alors du coup Là le medal c'est fait Faut que je choisisse Mon arène Parce que du coup On est encore sur les grandes arènes De l'autre fois On attend Oh Je suis à 3800 Avant le pay per view Oui C'est bien On passe à 4269 Ce qui est très beau Moi j'aime bien T'aimes bien toi Moi j'aime bien Oui bah Moi je trouve ça cool Alors attends 4000 Ah oui Ça passe directement A 5000 Très bien La défense La défense de la veuve Et du petit school What do you know Sanda Oui Sanada Je sais pas ce qu'il raconte Moi non plus Mais il est allé Pire Dernigan Mais je vais pas aller en Angleterre Ah non c'est à l'Abama Merde Mais lui alors Ouais bah ça va Dibim Minfield Ouais Attends il y a quoi d'autre en Floride Edmund Center LifeEU Arena Miami J'ai une version Est-ce tout à Miami Aller Histoire de recommencer là Parce que techniquement Oui on en a pas parlé C'est mon show De début de saison T'as fait qu'il y avait fait Si j'agis pour le bien Ça me fait penser à ça Ah oui Non pas à ce point là non plus Quoi Mais vous allez comprendre Vous allez comprendre aujourd'hui C'est bon ça me l'a bien enregistré La venue Ouais Bah fiu Arena Fiu Alors du coup Oui attends aussi Faut que j'ouvre ma Ma fiche Hop Que j'ai mis dans Un dossier Parce que évidemment Je continue de faire mes cartes de show Donc hop Comme ça Je sais les matchs Que j'ai besoin de faire Tac Du coup Il y a Sexton Contre Utah Oui Et salut Olo J'espère que tu vas bien Bah écoute Ça va bien Ça va ça va Du coup On va commencer par cet angle là William Regal Qui va venir parler Évidemment C'est le début de la saison Donc là Comme tu peux le voir On est sur Un jeu de gestion Katchesk Aujourd'hui Avec la mini-voix Qui est juste en dessous C'est moi Et avec Titi C'est juste au dessus là C'est ça C'est moi Là Alors du coup Monsieur Regal Je le connais pas Eh bah écoute Monsieur Regal Va venir Pour booker un match D'abord En début de soirée Et il va dire Et il va dire que Elliot Sexton Parce que Même si ça reste L'autorité figure Monsieur Regal Ça reste aussi le manager Ça reste le manager De Pete Dunne Il va dire que Elliot Sexton Il n'a pas encore Fait ses preuves Pour aller affronter Pete Dunne Il n'est pas prêt Je veux dire Le gars Il y a un match Avec trois autres personnes Bon Il faut qu'il montre De quoi il est capable Donc il va envoyer Willer Yuta au charbon Et il va booker ce match Attends ça me fait peur là Regarde ce qu'il a mis Holo dans le chat Comment ça me fait reflux Ah T'as pas Warper C'est bien Oui mais c'est bien Mais non Enfin Oui Donc voilà William Regal Il va booker ce match Donc juste pour t'expliquer Holo On est sur un jeu De gestion de catch Qui s'appelle LTEW 2020 On a commencé ce projet Fin janvier Avec Papy Equiné Et donc Niwa Et donc tous les mardis Sur la chaîne De Papy Equiné La Papy Catty Corp Tu peux retrouver Leurs deux Leurs parties à eux Enfin Leurs deux shows télé Plus leur paper view Et nous Tous les vendredis Donc une semaine sur deux Sur ma chaîne Une semaine sur deux Sur la chaîne de Niwa On a nos shows télé Et voilà Voilà Tout simplement Je vais continuer mon explication Oui Exactement Je vais continuer mon explication Du coup Donc Après du coup Que le match a été booké Donc William Regal Est venu sur le ring Carrément Pour le dire Et bien Elliot Sexton Ça lui a pas trop plu Parce qu'il se dit Bah moi j'ai fait mes preuves J'ai gagné mon match J'ai gagné mon shot C'est pas C'est pas à vous de décider J'ai gagné J'ai gagné Voilà Donc il va mettre un petit coup A William Regal Histoire de dire Bah mec Non Je suis pas d'accord avec toi Et clairement Je vais te le faire comprendre Je vais te démonter la gueule Et puis voilà Ça va être simple Facile Rapide Bah c'est Je vais refuser Ah mince Ah zut Alors Oui bah oui quand même Triste J'espère que tu vas Je reste pas longtemps Je vais bientôt à la pêche Ah bah bonne pêche à toi du coup J'avoue Amuse-toi bien J'espère que tu vas pêcher beaucoup de poissons J'avoue Faut que je cache mon bobby fiche là du coup moi J'avoue J'allais juste mettre 150 euros Il fout Erreur 404 là Donc je vais quand même mettre le match Parce qu'il aura quand même mieux ce soir ce match Donc Elliot contre Wheeler Voilà Ah bah je sais pas moi Fume le saumon Ah bien Et bah Mauvaise pêche à toi du coup Si on dit pas bonne pêche Faut dire bonne pêche ça porte malheur Ah bah merde alors Voilà Faut dire merde en général Voilà c'est ça Donc Il va y avoir ce match Sexton va gagner quand même Voilà ça sera Ça sera le Le show opener J'ai jamais été pêcheur de ma vie Donc je peux pas te dire Enfin si mais quand j'étais tout jeune Et derrière il va qu'à l'autre le champion Alors chez moi on dit merde ou va chier No joke Ah oui d'accord Ah ouais bah j'ai dit merde C'est bon Et bah va chier avec la pêche Voilà Ah voilà Et à la fin du match du coup Pete Donc le champion qui Qui doit défendre son titre contre Elliot Sexton Bah va venir Démonter Elliot sur le ring A la fin de son match Vu qu'il a gagné Bah il faut quand même qu'il montre sa domination Qu'il montre la domination de son clan Voilà Donc ça c'est réglé Ensuite Attends en vrai Non ça ça va être le Ça va pas être l'Opener Ça va être la Technical Masterclass D'accord J'y pense parce que je sais ce que je vais mettre en Opener Hop L'Opener tout simplement Ça va être Les Sirian contre Natsuko Tora Pourquoi ? Parce que si vous rappelez bien Pendant Paradise Les Sirian a été Sauvagement attaqué Par une Natsuko Tora Très énervée Après son match Alors que Elle n'avait rien à voir dans le truc Elle voulait trouver Jordine Grace Finalement Elle ne l'a pas trouvé Donc Les Sirian a pris Voilà Donc Les Sirian veut sa revanche Ce qui bien entendu Ne va pas réussir Natsuko va gagner Et va Dominer Voilà Moi je le connais Je m'en souviens A l'O D'ailleurs encore une fois Merci pour tout Tout ce que T'as pu apporter A la chaîne Bien entendu Le soutien que tu m'as apporté Ça m'a fait extrêmement plaisir Et donc là Et donc là Natsuko va se lâcher Dans un déferlement De violence Suite à la frustration De sa défaite au pay-per-view Et elle va Rajouter De l'insulte ou injury On va dire A l'essai Ryan Qui est déjà au sol Qui est un peu plus Après le match Donc elle s'est fait dominer Complètement Voilà Elle va rajouter juste De l'insulte ou injury A la fin J'ai apporté du bordel Dans ma tête T'as surtout apporté ça Ce jour-là Ensuite Il reste encore Trois trucs pour aujourd'hui Donc là Il y aura un angle Un petit peu perdu Où Il va y avoir Une demande de rematch Voilà Donc Jordine va venir Et va demander Un rematch Suite au titre Qu'elle trouve Qui a été un petit peu Volé sur la fin Alors les gens remarquaient Que j'avais fait une boulette Et que du coup Avec le chip finish J'avais fait un truc Par DQ C'est pour ça Que ça n'avait pas changé Le titre Mais Bon moi dans ma tête Ça devait finir Sur un roll-up Donc on va partir On va partir du fait Que ça a été ça Et donc Elle se sent volée Donc elle va demander Un rematch Pour son titre Voilà Ce qui ne va pas être répondu Pour le moment Mais Je te permets pas Non mais Je vais pouvoir T'acheter une barbe Avec la thune Non mais Je me rase C'est pour ça Que j'ai pas de barbe Ensuite du coup On va avoir un match tag On va avoir un match tag Parce qu'il faut Que Adil Alam Aie une utilité Quand même Parce que bon Il est blessé Mais il va continuer À être manager Et d'ailleurs Il parlera ce soir Tu dis qu'il peut S'acheter une virilité Non mais Kine Je te permets pas Toi aussi Ils ont aujourd'hui Sur des chaînes Ouais ouais Non mais Ils sont tous contre moi Dans le chat Non je suis pas contre toi J'ai dit dans le chat Bah je suis sur le chat aussi Techniquement Oui non mais Tu parles pas dans le chat En effet Bien vu Et du coup Ils vont affronter Et yuppie Il faut attend Il faut que ce soit quelqu'un Qui soit pas trop bien bouqué Pour le moment Bah ça sera Trent Et Non pas Tony Nis Tony Nis J'ai quand même 2-3 plans Parce que ça pour le coup Là j'ai pas trop prévu Qu'ils allaient affronter Ça c'est un truc Qui est un petit peu hors script Parce que je l'avais pas du tout prévu Donc je vais faire un petit peu Sur le vol on va dire Et ça va me servir Pour les bouquets un peu plus forts Tu vas le faire à chaque fois Oui On va dire Traite et page Hop Voilà C'est pour introduire Un angle derrière Voilà Du coup Hop Xim va gagner Pour le tomber Ça sert pour le storytelling Et Il y aura quand même Une domination Bah non en vrai Je vais pas mettre la domination Parce que sinon Ça va être compliqué Mais je suis pas un merde Tibalu C'est juste que je me rase Donc j'ai pas de barbe C'est tout C'est Je vais laisser pousser Pendant 2 semaines Vous allez voir Il y aura un managerial interference Pour finir le match Donc Adil va Va venir Interrompre Et Tibalu A 26 ans Je pense que mon adolescence Est derrière moi Malheureusement Donc Bon C'est moi le plus jeune ici T'es le minot Et tu sais que j'ai 24 ans Dans moins d'un mois Du coup A la fin On va avoir Une promo De Adil Sans ce beau faire Je me rase pas Pendant un mois Vraiment Je sais pas Ce que ça demandait La barbe Sur toi Je sais vraiment pas Parce qu'en vrai On t'as jamais vu Avec de la barbe Bah c'est que Depuis que je stream Je me rase C'est tout Donc voilà Adil va faire une promo A la fin Attends D'ailleurs Je vais remodifier ça Non mais c'est en nouveau Là ça comptait pas Avant Non mais je vais laisser pousser Vous allez voir J'en ai Quand je laisse pousser J'en ai C'est juste que Bah c'est plus agréable Pour moi De raser Tout simplement Attends On voit Il est en train De bouquer son show Et on parle De barbe Et tout ça Voilà Donc là Adil va venir parler Il va parler De ce qui suit Pour lui En gros Dans la fête Vu qu'il est blessé Pendant presque un an Et il va dire aussi Que du coup Son clan Donc lui Et Yopi Bah ils vont avoir besoin Du coup Il va step down En tant que manager Il va être là En tant que support Du clan Il va se mettre Un petit peu en arrière Mais qu'il peut pas catcher Bah un leader Qui catche pas Bon c'est pas terrible Non plus Donc il dit Qu'il va step down En tant que En tant que En tant que manager Et qu'il y aura besoin D'un leader D'un leader intérim Et qu'il dit Bah si quelqu'un Se sent de le faire Il vient Et on en discute Et là du coup Il y a une personne Qui va arriver Qui va venir Argueu Du coup Maintenant Il va falloir Assumer Si ça arrive Coco Et j'assumerai Alors ça C'est du backstage Non On va faire ça Une confrontation Du coup Donc hop Adil Attends Non du coup Non ça serait plutôt Une personne Donc C'est Buddy Matthews Du coup Qu'on a vu Qu'on a vu affronter Enfin qu'on a vu Dans le main event De Paradise Qui va venir Parler à Adil Et proposer ses services Et Adil va accepter Voilà Et du coup Au niveau de cette stable On va le modifier tout de suite Et bah écoute Bah mauvaise pêche à toi Du coup Houlou Et Adil va passer en support Ah bah d'accord Super Et Buddy va passer En leader Intérim Voilà Donc Buddy maintenant Il est leader intérim De ce clan là Et Adil Passe juste en support Et d'ailleurs Ca me fait penser Que Buddy Faut que je lui mette En manager Adil maintenant En fait Je suis avec ta pêche Ouais c'est ça Voilà Du coup Ca c'est bon Passage là C'est bon Je vois qu'il me reste Très peu de temps Il me reste encore Beaucoup de trucs à faire Attends Qu'est-ce qu'il me reste à faire T'as booké 90 minutes Et t'es entre 115 et 125 Ca va T'as encore le temps En vrai Oui Bah il me reste le main event A faire Et puis Et un angle à faire En gros Bah ça va T'as le temps Ouais Faut pas que le main event Dure une heure Quoi mais Non 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 Ouais non Euh Donc là en fait Là on rentre dans le truc Dont je t'avais parlé Que j'ai prévu Il va y avoir Un truc un petit peu Est-ce que tu vois Le Kaiosho Ou un truc comme ça Tu vois Qui a la WWE Ce genre de truc Et bien il va y avoir Un truc du genre D'un de nos catchers Dans la fed Euh Donc attends Là il faudrait une Attends C'est ça Mais le problème C'est que je veux pas ça Attends Voilà Donc on va mettre Avec celle là du coup Ça sera Seth Rollins Qui va faire la première De Seth on Seth Donc Seth sur Sur le plateau en gros Avec Une certaine nouvelle championne Qui va venir Se faire interviewer Du coup Du coup on va mettre ça Dans le titre Hop Voilà Seth on Seth Hashtag One A la base Je voulais mettre Seth on Seth show Mais ça fait trop Donc je me dis Que Seth on Seth C'est très bien J'ai fait un logo Pour ça Donc ça sera Le logo Qui va sur la miniature D'accord Donc voilà Une interview 7 minutes Ça me semble pas mal Voilà Donc là Il y aura juste Un petit truc Qui va se passer C'est que Pendant le show Il y a Une autre personne Qui va arriver Hop Un certain Nouveau champion Qui on rappelle Avaient fait un statement A la fin de Paradise En mettant Seth Rollins A travers une table Du coup Après avoir gagné le titre Il se disait Bon bah maintenant Je vais être débarrassé De lui pendant un moment Voilà Je suis débarrassé Je suis tranquille Et là il voit Seth Qui revient avec cette émission Il se dit Putain il a encore Trop d'importance pour moi Ça me plaît pas Je veux être dans la lumière Je veux que ce soit moi Dans la lumière Et pas lui Donc il va arriver Il va démonter Rollins Pendant son émission Donc Ruby va en profiter Pour partir Pour se préparer Pour le main event Et du coup voilà Rollins va se faire démonter Encore une fois Par Kiyomiya Parce qu'il aime pas Le voir autant dans la lumière Sachant que maintenant Il n'est plus champion Donc ça devrait être Lui qui devrait être Dans la lumière Et pas Seth Voilà Donc la première De cet onset A été bousillée Par un certain champion Et ce soir Dans le main event Du coup on aura Ray Ripley Qui va affronter Ruby Soho Alors Que je vous explique Evidemment Dans le clan de Ruby Natsuko Torai Et Biki Ça discute Ça parle beaucoup Et Natsuko A bien fait comprendre Qu'il y avait Carrément une prime Qui était sur la tête De Rhea Par rapport à ce qui s'est passé Au Pay Per View Elle l'a toujours mauvaise On l'a vu Qu'elle a défoncé Lissi Rayan Encore une fois Elle est très très énervée Natsuko Et du coup Elle a fait passer le message Et elle s'est dit Dans le clan Qui serait plus adepte De faire du mal À Ray Ripley Dans un match Que la championne Du coup C'est vrai Après tout Qui est plus apte A faire ça Que celle qui a le titre C'est ça Donc Elle va l'affronter Dans le main event Voilà Elle va Gagner Ça sera pas Un flash bin fall Attends Le problème C'est que C'est pas ça Que j'aurais aimé faire Mais tant pis Voilà On va faire ça Ça va finir Sur un stoppage Via injury Donc une injury Qui est faible Évidemment Histoire de dire Que Ruby A poussé à fond Histoire que Natsuko Est ce qu'elle veut Et que Rhea soit Assez touchée On va dire Voilà Pour avoir Une fin de match Sur blessure D'accord Donc le titre sera pas en jeu Voilà Pas très bien On voit ça entre Ah oui Il me reste même Deux minutes Apparemment Attends je crois Qu'il manque un truc C'est à dire que Ce match là Il va falloir que ça soit Le Ah bah non C'est Il est déjà storytelling Oui Quand même c'est que Si je mets le style de show A la fin Ça passe jamais Bah après t'es pas obligé De mettre style de show Bah si je suis obligé Parce que du coup Booking Analyse Il me manque un Un name Tu sais qu'il y a Ah oui Il y a d'autres rayures En vrai oui Qu'est-ce que je pourrais faire Là-dessus C'est quoi ça déjà Non ça non C'est pas ce qu'il me faut On va faire ça Ça va être un wild brawl A la fin Je sais vraiment pas Si ça marche Il me semble pas que ça marche Mais Ça se tente Écoute Voilà Du coup il me reste encore Une limite de la place Pour mettre juste Le dernier rang de taunt De Natsuko Tohara De Natsuko Tohara Du coup qui va venir taunt Sur Sur la perdure Pardon toi Il me reste deux minutes Non il me reste un peu plus Regarde Ah oui Parce que j'ai mis 15 minutes Du coup Ah oui Du coup Pardon Je veux pas Donc là voilà Hop Natsuko du coup Qui a enfin eu ce qu'il voulait Va venir taunt Réa A la fin du show Voilà Et là je crois que j'ai mon show entier Bah nice Et j'ai réussi à tout placer Quand la clé sort C'était pas simple Mais t'as réussi Est-ce que vous êtes prêts ? Je m'attends pas à un gros show Parce que je sais que la plupart des notes Parce que je sais que la plupart des notes vont être Ah Tu t'es planté Ah oui C'est l'inverse Oui Bien vu Ça arrive à tout le monde T'inquiète Bien vu Bien vu Non mais merci M'avoir pu être venu Par contre ça c'est bien J'avais pas fait gaffe Voilà Dans ce sens là c'est mieux Voilà Merci papy Du coup Je pense qu'on peut y aller Bah on peut Let's go Alors le show au niveau note Va être mieux lâché Je sais déjà Mais non Alors On sait rien Ah bah clique pas Bah déjà ça commence bien Bah yes J'espère que tu comptais pas faire une rivalité entre les deux Non clairement pas Clairement pas Clairement pas c'est juste histoire de marquer le coup Qui avait quand même une revanche de ce qui s'est passé à Paradise Mais il y aura pas de rivalité entre les deux Euh du coup Bah ou en tout cas si t'avais l'idée Oublie le quoi Ouais non mais de toute façon j'avais pas l'idée Donc ça tombe bien Alors monsieur Raygal du coup Qui annonce le match Ouais bon Pas dingue Sexton qu'il défonce Ça marche Oui Ensuite le match Ça va Ça va Avec un dick punch D'accord Il lui a fait un low blow quoi en gros Très bien Ensuite du coup Voilà donc là il l'attaque Il le laisse en sang au milieu du ring Après l'avoir attaqué avec le titre Il s'est sûr de faire un statement Euh Ensuite Ah elle a pas aimé Hein ? Elle a pas aimé Ah oui elle a pas aimé le off script Ouais Donc là Jordine est dans le ring Challenge Ruby Bon Ruby qui ne répond pas du coup Euh On verra ce saison dans les jours à venir Bien entendu Ensuite Ah c'est la première fois Qu'ils me font un aussi bon truc Que d'eux là Yopi Ouais ouais c'est bien Et Trent et Ethan Page Elle marche pas en équipe Bon moi ça je le sais Voilà voilà Ce premier show de saison Est formidable J'avoue papy Alors du coup Adil qui vient parler Et qui vient Bah qui vient parler du coup De ce qui va se passer pour lui À la Fed Et de ce qui se passe dans le clan Murphy qui vient chercher du coup Pour être patron du clan Ce qui se fait du coup Mais il a pas aimé Ouais il a pas aimé le off script C'est qu'il aime pas le off script Pas moi Bah en de la 74 quand même Oui Quand même oui Donc voilà Donc Seth il fait la petite interview Avec Ruby Histoire qu'elle parle un petit peu Qu'elle raconte Qu'est-ce que ça fait d'être champion Et Ruby évidemment Qui en profite Pour insulter un petit peu Jordine au passage Ensuite Bien Joli Keito qui vient du coup Attaquer Seth Fonis Pendant son truc Voilà Et le match final Très bien Très bien Très joli Je mets une évente des solides Donc voilà Rubisso A démonter Rariflé tellement Fort que l'arbitre A dû arrêter le match Parce que Bah elle était en souffrance Réa Donc voilà Là du coup Elle se fait amener Sur un Comment on appelle ça Tu sais un truc Enfin genre Tu vois Daniel Bryan Une civière Tu sais le couche Ouais ouais Non Oui si oui Une civière Oui exactement Donc là elle est en train De se faire amener Sur une civière Et T'es un tout Cote Laura Qui arrive sur le ring Du coup En venant du public Qui vient tôt De réa En disant T'aurais pas dû me battre A paradise Maintenant tu vas regretter Il va t'arriver Que des mauvaises choses A partir de maintenant Et ce sera de notre faute En parlant du clan Et Natsuko Qui est très bien Off script Oui pour une fois C'est la première fois Qu'elle fait un truc Bien off script Très bien ça Tant mieux Tant mieux Tant mieux Ça va En vrai Ça va Bah tu vois Hop Bon du coup On va pouvoir Que te l'enregistrer Ouais Et bah écoutez Youtube On vous fait des gros bisous Et on vous dit A demain Pour la suite Des nouvelles aventures Exactement Big Cup Wrestling Avec mon show TD Ciao ciao Clap de fin